La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets intéressent les journaux parus ce samedi 10 juin 2023. Sud Quotidien signale le top départ des travaux du dialogue national et pointe les défis qui plombent la commission politique. Le journal du groupe Sud Communication informe en effet que les huit commissions du dialogue national ont procédé hier vendredi 9 juin au lancement officiel des travaux marquant le début de leurs activités et au centre de toutes les attentions au regard de sa lourde mission consistant à proposer des pistes de solution à la crise politique actuelle. La commission politique devra surmonter plusieurs défis liés au temps relativement court, au boycott de plusieurs partis membres de la plateforme F24 et de la coalition Yewi Askanwi, mais aussi au choix des membres de son comité d'experts indépendants, fait remarquer ce journal. Et le journal 24 Heure note que les acteurs du dialogue politique passent aux travaux pratiques. Tanor Tchendel-Fal a lancé ce vendredi les activités à la direction générale des élections en présence de représentants de l'opposition de la société civile et de la mouvance présidentielle. Informe ce journal et le journal Vox Populi qui nous apprend que les termes de référence ont été dévoilés hier et que le dialogue politique tourne autour de 16 points. Annonce au menu entre autres le troisième mandat, les candidatures, la réforme du code électoral, le parrainage entre autres. Bart lui impulse le dialogue avec les guides religieux renseignes Vox Populi qui dévoilent les secrets de la rencontre entre le maire de Dakar, le ralif général des maurits Sering Moutaramake, Sering Maudo, Monseigneur Benjamin Diaï, Tierno Madani, Seydina, Mamadou Maktar Lai, entre autres. Le préfet lui a interdit toutes les manifestations prévues par l'opposition ce week-end, informe LAS qui note que le F24 a finalement décidé de se plier à la décision préfectorale, mais c'est grâce au patronat, fait remarquer ce quotidien. Le quotidien en déduit qu'après les tensions dues aux manifs, leur est à la décrispation. Walf pendant ce temps engage le combat après la coupure du signal de sa télé pour un mois, informe le quotidien de ce groupe où l'on annonce une marche vers le palais. Chernias a lui saisi la cour suprême et les ralifs généraux sont également sensibilisés. Walf Quotidian nous apprend aussi qu'une cagnotte de 100 millions de francs CFA est lancée avant d'indexer Moussa Bokartiam qui endosse la mesure de la honte aux yeux de Walf Quotidian. Le regard voit la main lourde du ministre dans la suspension de la télévision Walf TV pour un mois. Et la tribune conclut que c'est Maki qui envoie le personnel de Walf au chômage. Ibrahim Ali Sefaï dénonce un abus de pouvoir manifeste et Chernias annonce une marche vers le palais, rapporte aussi la tribune. Et dans l'As, c'est le Saint-Pix qui tape du poing sur la table après la suspension de Walf TV pour 30 jours. Et Vox Populi dévoile le motif de cette suspension. L'autorité reproche en effet au groupe Walf Adhry d'avoir diffusé en direct des images sensibles lors des dernières manifestations. Il menace même de retirer définitivement la licence de Walf TV, nous apprend ce journal, où la direction du groupe Walf Adhry informe que tout le personnel du groupe est d'ores et déjà mis au chômage technique et des licenciements collectifs suivront pour la survie de l'entreprise, ajoute-t-elle. Vox Populi nous apprend aussi que Cherbaranghaï et Pape Abdoulaye Touré ont été placés sous mandat de dépôt, entre autres. Les femmes du bois sacré, elles, ont été placées sous bracelet électronique, informe ce journal. Libération fait état par conséquent d'inculpations en série au tribunal et appelle cela les prolongations judiciaires des manifestations de la semaine dernière. Si Pape Abdoulaye Touré a été envoyé en prison, Cherbaranghaï est lui transféré au pavillon spécial pour raison médicale, souligne Libération, qui signale la cave du palais de justice dans tous ses états, entre surpeuplement et angoisse des familles, entre autres. Le gouvernement, de son côté, accable Sonko à travers un livre blanc sur les événements de juin 2023, nous apprend le journal Info, qui rapporte que dans son récit, l'État, qui annonce l'ouverture d'une enquête sur ses décès et ceux de mars 2021, accable le leader de Pastef Sonko sur le dos de qui, il met toute la responsabilité de ses actes. Il n'eût été le professionnalisme des forces de défense et de sécurité ainsi que leur sang-froid. L'on aurait dépassé les 16 morts décomptés à ce jour, estime le gouvernement. Et parmi les conséquences des violentes manifestations des 1er et 2 juin, l'enquête signale une économie mal en point. L'informel, le tourisme et le commerce ont été durement frappés par les récentes manifestations, fait remarquer ce quotidien qui se dit que plusieurs rendez-vous culturels ou d'affaires internationaux ont été reportés ou délocalisés. Et pour confirmer ces conséquences néfastes, l'économiste Maïsa Babou affirme que ces violences constituent un danger pour notre jeune économie extrêmement fragile. L'observateur aussi se penche sur les conséquences des dernières manifestations et voit le tourisme replonger dans la misère. Ce journal pointe des réservations annulées et des parts précipités de touristes présents sur la petite côte et voit aussi tous les secteurs d'activité connexes et annexes à l'arrêt. La station balnéaire de Capscreen cherche touristes désespérément, nous apprend enfin l'Obs, au moins où dans Dakar Times, Mbalo défend Maquissal relativement à la situation socio-politique instable du Sénégal. Pendant que dans Besbi, le jour, Abdoul Mbaye solde ses comptes, un entretien spécial où il parle de Maquissal, de Sonko, de l'économie entre autres. Le président de l'acte trouve que ce serait honteux que la révolution parte d'un lieu de débauche. Abdoul Mbaye promet aussi, s'il est élu président, de faire un seul mandat de cinq ans. L'Ogre City, enfant à la table des grands, s'interroge pendant ce temps stade le quotidien du sport. Réponse à l'issue de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milo prévue à 19h. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.